Et coucou les amis, c'est Ayolos Devi, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est ici pour parler non pas d'un personnage, mais de deux personnages, de Okuto no Ken. Okuto no Ken, un manga animé qui a marqué mon enfance également. Et on est sur quelque chose de vraiment, vraiment extraordinaire. Si vous n'avez jamais lu Okuto no Ken, je ne peux que vous conseiller vivement, vivement, vivement de le lire. C'est très important, quand on aime le manga, d'avoir lu ce manga, parce que tout simplement, il est très, très beau. Allez, c'est parti. On va parler de deux personnages qui m'ont marqué quand j'étais petit et que je lisais Okuto no Ken à travers les mangas j'ai lus, avec la traduction qui allait avec, c'est Chou et Toki. Allez, on y va, c'est parti, générique. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon ! Et voilà. Allez, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est un petit résumé des deux personnages en photo, bien entendu, sur Chou tout d'abord et sur Toki ensuite. Et ensuite, je vais vous dire pourquoi ces deux personnages m'ont marqué. Et voilà, on va parler de ces deux personnages que sont Chou du Nanto et Toki du Okuto. Et nous allons commencer tout de suite par Chou, puisque Chou est un des six points sacrés du Nanto. Il tomba amoureux d'une femme dont il a eu un enfant, Shiba, qui ressemble à saisir beaucoup à sa femme. Chou est également le meilleur ami de Rei. Autrefois, il fut l'observateur d'un combat entre Kenshiro et dix personnes, dix combattants. Et quand Chou remarqua que Kenshiro était doué d'un qui énorme, et surtout, il vu la lumière en lui, la lumière comme si c'était un être divin, du moins un héritier, Chou décida d'être le dixième adversaire. Chou gagna, bien entendu, puisqu'il était bien plus fort que Kenshiro à l'époque, bien plus âgé et plus fort. Mais il s'opposa, du coup, au meurtre de Kenshiro, puisque s'il avait perdu l'un de ses dix combats, la loi disait qu'il devait mourir. Et il s'interposa et donna sa vue, donc on le voit, c'est pour ça qu'il a des cicatrices. Il donna ses yeux pour que Kenshiro puisse rester en vie. Quelques années plus tard, après l'Holocauste et l'éclatement des six points du Nanto, Chou s'efforçait de faire la guérilla contre Souser, qui était devenu un tyran, concrètement. Et personne n'arrivait à le battre. Tout le monde avait peur de Souser, puisqu'il avait un secret. Un secret qui était à l'intérieur de son corps. Et si vous lisez le manga ou si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Mais tout le monde le craignait, même Rao. Son fils, Shiba, se sacrifia pour permettre la libération de Kenshiro, puisque Kenshiro a été une première fois vaincu assez facilement par Souser. Et Chou fit l'éloge de son fils et fit évacuer Kenshiro ainsi que Bat et Lin lors des troupes, quand les troupes de Souser venaient attaquer la cachette de Chou, où Chou cachait beaucoup d'enfants, des orphelins, puisque c'était vraiment la bonté incarnée que Chou. Ensuite, Souser fit créer une pyramide, une splendide pyramide. Et c'était une démonstration pour Souser. Et il voulait que Chou soit dans l'obligation d'amener la dernière pierre au-dessus de la pyramide avec une fin très triste. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais il faut absolument voir l'histoire de Chou. Toki, lui, c'était le meilleur des disciples de Okuto Shinken. Et tous s'accordaient à dire qu'il était l'héritier. Il était également celui qui possédait le plus grand savoir. Il connaissait par exemple, pour une raison inconnue, les points faibles du fameux empereur sacré Souser sans l'avoir affronté. Il était donc le seul personnage du manga à pouvoir potentiellement le vaincre s'il avait été au maximum de ses possibilités. Toki, de toutes les manières, est un personnage qui est donc l'un des quatre frères du Okuto. Quand on dit frère, c'est-à-dire que c'est le frère, par contre, c'est le vrai frère, art de Rao, homme d'une grande bonté et d'une grande sagesse. Toutefois, il fut irradié lors de l'Holocauste, enfin, lors de l'explosion nucléaire. Et il survécut miraculeusement, mais il s'était sacrifié pour que sa vie, que la vie de Kenshiro et Julia, notamment, soit protégée. Suite à ça, malade, il a survécu, mais malade comme il était. Il n'a plus pu devenir l'héritier du Okuto, mais il passera sa vie à soigner les orphelins, les gens pauvres. Franchement, un messie, comme on dit. Et un jour, il arriva au village du Miracle, où il fait la rencontre de Amiba, un homme de main de Rao, qui a usurpé son nom d'identité. Ce passage est plutôt pas mal, puisque Amiba est un personnage qui se fait passer pour Toki, et qui est très, très, très cruel. Toki finira par affronter son frère dans un duel perdu d'avance, où Toki tenda de battre son frère sur son point fort, sa force physique. Sauf que Rao, et ça, je ne vous dirai pas la fin, même si vous comprendrez à un moment donné que Toki perdra contre son frère. Mais il faut vraiment avoir lu ou regardé cette scène. Ensuite, Toki finit sa vie tranquillement. Sauf que Ryuga, le frère de Julia, qui cherchait un moyen de provoquer qu'elle en duel, décida de s'en prendre à un de ses proches. Et c'est Toki affaibli, qui fut la victime du loup solitaire. Merci beaucoup pour les pages sur lesquelles j'ai trouvé ces petites indications, notamment au couteau Logacy, puisque ça m'a permis de vous faire un petit résumé de cette histoire. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Voilà. Vous savez maintenant un peu plus sur ces deux personnages, mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ces personnages m'ont vraiment marqué. Il est clair, de toutes les manières, qu'un personnage comme Toki fait référence, Toki qui est juste ici, fait référence à un personnage se rapprochant de Jésus. C'est le Messie, il a l'état biblique. C'est un personnage qui, de toutes les manières, est un personnage qui est censé être le plus fort des frères du Haut-Couteau, mais qui, à cause de sa maladie, du fait qu'il ait sauvé Kenshiro et Julia lors de la bombe atomique, du désastre nucléaire, il l'a perdu effectivement en force. Mais il est bien notifié plusieurs fois que Toki était censé être le plus fort de tout. Ça devait être lui, l'élu de Yô Koutou. Mais seulement, effectivement, ça n'a jamais été toujours clair. Alors là, je m'adresse au spécialiste d'Okoutou no Ken. Moi, j'adore ce manga, mais je ne me considère pas comme un spécialiste. Pas du tout. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui concerne l'univers, mais je n'ai pas lu tous les spin-offs, etc. Mais il ne serait-ce que je suis quand même un amoureux du manga et de l'animé. Alors, surtout du manga, pour le coup, parce que le manga, comme vous avez pu le voir sur certains screenshots que je vais vous faire passer, c'est vraiment de toute beauté. C'est vraiment magnifique. Les combats sont intenses. Et Toki a cette petite chose en plus qui fait qu'il est très sage par rapport à ses deux frères. Il est beaucoup plus posé, mais il est très, très fort. D'ailleurs, une de ses attaques ultimes, une de ses attaques, c'est le point de la compassion qui permet en fait de tuer quelqu'un tout en ce qu'il ne souffre pas. Il ne faut pas qu'il souffre. Donc du coup, il meurt avec joie, on va dire. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est un peu comme ça. C'est effectivement le côté de Toki. Je ne serais que vous recommander la légende de Toki qui sort en trois mangas. Donc il y a les deux premiers qui sont déjà sortis. Trois mangas de la légende de Toki. D'ici que cette vidéo, vous la regardez, les trois seront peut-être disponibles. Il y a la légende de Rey, la légende de Rao, la légende de Toki. Mais aussi cette édition-là, l'édition Okuto Noken, je la kiffe tout particulièrement. Ils ont sorti une nouvelle édition qui est plus petite. Et honnêtement, celle-ci, c'est pour moi, c'est l'édition ultime. Je la trouve vraiment, vraiment folle. Franchement, le manga, il est fou. Alors sur la légende de Toki, le dessin n'est pas aussi beau que dans la l'oeuvre originale, mais ça reste très, très, très joli. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez du coup. Hop, la légende de Toki. J'ai essayé de vous trouver une page un peu sympa sans que vous ayez trop de spoil. Parce que l'histoire est très sympa. Ça nous explique en fait la jeunesse de Toki quand il est malade. Et franchement, c'est vraiment, vraiment très cool. Alors ça, c'est la légende de Toki. Mais vous avez aussi le manga original. Et là, je vais essayer de vous trouver quelque chose pour ne pas me faire striker. Voilà, le manga. C'est vraiment dingue. C'est magnifique. Il faut avoir lu ça. J'en parlais encore à des amis récemment. Si on n'a pas lu Okutonoken, ça rappelle beaucoup Berserk. Ça rappelle beaucoup Berserk dans le sens où... D'ailleurs, je crois que l'auteur de Berserk, c'est inspiré de Okutonoken, notamment la façon de dessiner. C'est très sombre, très noir. Franchement, honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de drame dans ce manga. Et Toki apporte une espèce de... Il m'avait marqué quand j'étais petit, je m'en souviens, parce qu'il apporte une certaine douceur dans ce monde-là. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme Ray. Il n'est pas comme Yoda. Il n'est pas comme Shin. C'est vraiment un personnage vraiment à part pour moi, Toki. Et il m'avait vraiment impressionné par son calme, notamment quand il se fait emprisonner dans la prison de Kassandra, où il se fait libérer, où on voit qu'il y a deux gardes qui l'attaquent, et en fait, il les bloque. Il est d'un calme. Voilà, entre le Shaka de Senseïa, vous voyez, et mes ultra-forts aussi, avec des techniques vraiment extraordinaires. J'aime beaucoup ce statut que nous a fait Kitsune. Voilà, j'en ai déjà fait la review sur la chaîne. Et j'aime beaucoup Toki. Maintenant, Toki a une... Je vais essayer de ne pas trop vous spoiler, mais il y a le combat contre Rao, Toki-Rao, qui est très, très, très émouvant. Honnêtement, il y a peu, il y a des mangas, il y a peu de mangas où j'ai pleuré, où j'ai eu la larme à l'œil. Honnêtement, ce combat-là, Toki-Rao, est vraiment très, très émouvant. Parce que Rao a énormément... Donc Rao, le troisième frère. Donc il y a Kenshiro, Rao, Toki, et Jaggi. Donc ces frères-là. Et en fait, Rao a énormément de respect pour Toki. D'ailleurs, il l'épargnera. Toki, comme vous avez vu dans le résumé que je vous ai fait, va mourir, un peu en se sacrifiant. Mais Toki est vraiment un personnage qui est respecté par tout le monde. Que ce soit par Kenshiro, que ce soit par Rao, que ce soit par ses adversaires. Tout le monde le craint et l'admire un peu. C'est vraiment un personnage qui fait... Même Rao, qui n'aime que lui, même si c'est un personnage beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire. Honnêtement, c'est un personnage qui est très, très, très apprécié. Toki, moi, c'est vraiment le personnage quand Kenshiro arrive dans la prison et qu'il libère son frère. Honnêtement, le manga prend toute une autre tournure. On a l'impression qu'il y a un peu d'espoir. Un peu d'espoir pour l'humanité. Et vous verrez que dans Kutonoken, l'espoir de l'humanité, il est très, très mince. Voilà, ça, c'était pour Toki. Je sais que vous l'appréciez beaucoup, l'apprécie. C'est un personnage très, très apprécié. J'attends avec impatience une figure inarticulée de lui parce que j'ai les Revoltek. Mais bon, voilà, les Revoltek sont toutes petites. Mais là, effectivement, cette gamme-là... Attendez, je chope Rao. Cette gamme-là, les Medicos, va bientôt sortir du coup Toki, Ray. Et eux, c'est... Autant je fais attention à mes achats, autant là, je sais que je ferai l'effort de même vendre quelque chose pour les acheter. Parce que pour moi, ce sont vraiment des personnages qui doivent être dans ma collection. Voilà pour Toki. Ensuite, on va parler de Chou. Alors, Chou, c'est un personnage qui n'est pas ultra populaire. Et pourtant, pour moi, c'est un personnage très, très, très important. J'ai vraiment kiffé ce personnage. Donc, Chou est donc plus âgé que les autres personnages. Il est effectivement... Il fait partie du Nanto, Nanto Seiken. Et Chou m'avait beaucoup impressionné par ses techniques puisque c'est un personnage qui déjà n'a plus la vue. Et on saura dans le manga pourquoi il n'a plus la vue puisqu'il se sacrifie pour que Kenshiro ne meure pas lors d'un combat entre Chou et Kenshiro quand Kenshiro est petit. Donc, en fait, voilà, comme je vous l'ai expliqué dans le petit résumé. Chou est vraiment l'étoile de la bonté. Enfin, c'est vraiment la bonté incarnée. Voilà, c'est vraiment... C'est un personnage très, très, très attachant. Voilà, l'histoire avec son fils, l'histoire avec Sauter. Franchement, honnêtement, Chou, c'est un personnage où pareil... Alors, beaucoup de mangas... Enfin, voilà, j'ai très peu de mangas qui m'ont mis des émotions comme ça. Et je vous assurais qu'après la lecture de la mort de Chou, je vous assure qu'on n'est pas bien. La façon dont il meurt, la pyramide de Sauter, comment Sauter le tue, franchement, honnêtement, c'est vraiment très émouvant. Il n'apparaît pas tant que ça dans le manga puisque c'est une assez courte durée. Je crois qu'il est à cheval sur deux mangas. Mais qu'est-ce que c'est beau, son histoire ? Triste, mélancolique, mais magnifique. Et honnêtement, Chou est un personnage vraiment qui fait pleurer, tout simplement. Son histoire, il se sacrifie pour les enfants. Il a des enfants qu'il a recueillis. Et en fait, il est vraiment là pour tout simplement les sauver. Les sauver de ce monde-là. Mais vous verrez, je vous conseille vraiment ne restez pas sur l'anime de Ken, le survivant. Lisez Okuto no Ken, au moins les dix premiers. La fin de Rao, je crois que c'est au neuvième tome ou au dixième tome. Mais vraiment, lisez-le parce que c'est vraiment, 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 vraiment top. Je ne sais pas quoi vous dire. De toute façon, c'est un manga qui est dans mon top 5. Je sais ce que vous allez me dire. David, tu aimes tous les mangas. Non, ce n'est pas vrai. Mais j'ai quand même un top 5 qui se dessine. Et d'ailleurs, je vous le ferai le top 5. C'est un top 5 qui évolue avec le temps parce que des fois, on a l'impression d'avoir aimé plus un manga que l'autre. Mais Okuto no Ken est dans mon top 5, mais largement. C'est beau, c'est émouvant. Les combats sont vraiment, vraiment bien dessinés. mais l'histoire est quand même super sympa. Super sympa dans le sens où il y a vraiment du suspense, il y a vraiment des combats, il y a des antagonistes. Et puis, ça me fait beaucoup penser à Senseïa dans la rédemption de certains personnages. Tous les personnages qu'ils rencontrent sont ses ennemis à Kenshiro à la base, quasiment, et deviennent par la bonté de Kenshiro, par sa force, par son humanité. J'aurais pu vous parler de Kenshiro, j'aurais pu vous parler de Rei aussi, qui est un personnage, voilà, pareil, ce sont des personnages qui, de toute façon, dites-vous quelque chose, pour que Kenshiro aille jusqu'au bout, tout le monde doit mourir. Voilà. De toute façon, si vous êtes venu voir cette vidéo, c'est que vous connaissez l'histoire, vous voulez la découvrir, mais c'est quelque chose qui est vraiment très émouvant. C'est, pour moi, quelque chose, un manga qu'il faut absolument lire. Et, alors, les objets, tout ce qui est autour, tous les spin-offs ne sont pas toujours très bons, dans le sens où c'est pas mauvais au niveau de l'histoire, parce que ça raconte l'histoire de Rao, de Rei, de Toki. Et moi, j'ai une petite préférence pour Toki, parce que c'est au niveau dessin, j'aime beaucoup. bon, il faut que le dessin me plaise. Si le dessin ne me plaît pas, ça va être très compliqué. Pourquoi ces personnages m'ont marqué ? Toki, parce que c'était vraiment le Jésus du manga. Je trouvais que c'était un personnage attachant et très, très, très charismatique. Et, honnêtement, quand on sait que c'était lui le plus fort de tous, mais que par son sacrifice, il ne sera pas l'héritier du haut couteau et qui passe sa vie en fait à soigner les gens, puisque c'est le médecin de Okuto Noken. Il se sacrifie pour les autres et Shu, c'est pareil. Le côté sacrifice, il se sacrifie pour les enfants, il se sacrifie pour que l'humanité ait une chance et franchement, c'est pour ça que ces deux personnages m'ont marqué. Si vous n'avez pas lu Okuto Noken, je vous en supplie, lisez-le. Ce n'est pas très long et même achetez les nouveaux mangas qui viennent de sortir, mais vous allez kiffer. C'était Ayolos Devi, je ne vais pas me rebaptiser Ayolos Toki, quoique, on ne sait jamais, mais voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo et n'hésitez pas à me mettre un commentaire, un petit like ou un dislike si vous n'avez pas aimé la vidéo, peu importe, c'est pour référencement YouTube, mais surtout, dites-moi, qui vous a marqué dans ce manga Okuto Noken. A bientôt. Et je voulais profiter avant de nous quitter pour vraiment remercier ces illustrateurs, ces dessinateurs que j'ai trouvés sur le net. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver vos noms, alors j'ai vu qu'il y avait des signatures sur les dessins, mais un grand merci, je crois que vous êtes italien, mais vous avez fait des super dessins de Toki, échou, et un grand merci à vous.